bonjour les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo littérature où je vais donc vous parler encore une fois d'un roman jeunesse que j'ai lu et que j'ai envie de vous faire découvrir donc il s'agit de ce livre c'est le livre donc journal d'un amnésique de nathalie somers et c'est sorti en 2019 donc c'est assez récent et c'est chez roman didier jeunesse donc voilà encore une fois c'est un livre pour la jeunesse mais qui va aussi très bien pour les adultes on commence et avance à le générique alors donc pour vous parler de ce livre je vous parle rapidement de l'auteur donc nathalie somers c'est la première fois que je lis un de ses livres donc c'est une écrivaine pour la jeunesse principalement elle a écrit beaucoup de livres récemment elle a écrit une série de livres qui se passe pendant la seconde guerre mondiale et qui mélange l'historique et le fantastique et il me semble qu'elle a écrit un autre livre sur le thème de l'amnésie là je pense qu'on est vraiment dans le style plus typique qu'elle fait de romans qui racontent l'histoire d'un adolescent mais en même temps il ya une écriture très vive très intense donc puis bon le sujet de l'amnésie en fait est un sujet très universel donc ça peut intéresser n'importe qui donc voilà c'est un livre dans lequel on rentre très facilement très rapidement parce que en fait je vous fais pas de de spoiler en fait on arrive tout de suite le lendemain où romain le héros du livre donc qui est un adolescent de 15 ans ben découvre se réveiller l'hôpital et est amnésique et donc il ne sait pas ce qui s'est passé il ne reconnaît personne il ne sait pas pourquoi il est là évidemment surtout le la chose très étrange pour lui c'est qu'il ne reconnaît pas ses parents donc il va les appeler par par leur prénom qu'ils découvrent c'est évidemment un choc pour les parents aussi et puis le médecin qui le suis et qui avec qui il a quand même un bon feeling lui dit bah écoute il faut pas brusquer les choses tu as fait une chute tu as perdu la mémoire mais ça va revenir progressivement il faut pas pour rien forcer faut laisser voilà vie cette ce moment là comme une aventure et puis normalement la mémoire va revenir à un moment donné ou un autre et c'est assez c'est assez fort comme début parce que lui il est vraiment comme comme comment dire avec la naïveté la stupéfaction d'un bébé mais dans un corps d'adolescent et il a quand même gardé toutes les notions communes donc il s'est parlé il reconnaît toutes les choses de l'ordre de la vie de tous les jours donc il sait il s'est mangé il reconnaît ce qu'est la télévision ce qu'est l'ordinateur le bon voilà il sait mais il n'a aucun souvenir de sa vie de sa vie personnelle en fait et ne connaît même pas donc son prénom et ne connaît pas son visage donc il découvre tout pour la première fois et donc c'est assez palpitant à lire sur les premiers chapitres j'ai trouvé que l'auteur avait parfois un petit peu de mal à se mettre dans la peau d'un adolescent contemporain ça m'a dérangé un petit peu mais après pendant le reste du livre ça n'a pas du tout dérangé en fait c'est un petit peu expliqué par le fait qu'il vient d'une famille très traditionnelle et un peu coincé et que ça lui même va le découvrir au fur et à mesure donc voilà très vite j'ai été complètement emporté dans le suspense de ce livre et en fait lui même mène son enquête sur sa propre vie il choisit de retourner à l'école au lycée très très rapidement et là ben voilà il essaye de comprendre ce qui se passe donc c'est vraiment trépidant c'est intéressant c'est drôle sur certains aspects et puis on devine quand même que il ya des choses qui sont un peu plus un peu plus sombre en fait parce que il ya des pièces manquantes et tout le monde a l'air gêné quand ils demandent des souvenirs en fait de qu'ils demandent de l'aide pour qu'on l'aide à retrouver qui il était avant et en fait baton n'a pas grand chose à dire et ben comprend assez rapidement que c'est parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement discret et qui était presque d'une timidité maladie mais c'est seulement ça qu'on commence à entreapercevoir quoi voilà et ensuite dans la deuxième partie du livre on arrive vers plutôt une sorte de résolution et la découverte de sa véritable identité alors je vais pas vous faire de spoiler pour que vous ayez envie de lire ce livre mais c'est très très bien fait je j'ai vraiment adoré le moment de le chapitre de la découverte on sent que ça va arriver et en fait il comprend vraiment qui il était quelle était sa vie et il ya un aspect assez assez dramatique parce que sous prétexte d'un livre enquête sur l'amnésie en fait nathalie sommer se parle aussi de sujets contemporains et de sujets de société qui sont pas forcément très drôle et qui sont en tout cas liés à la difficulté d'être pendant l'adolescence donc les sujets liés à l'adolescence liés à cette période difficile où on cherche son identité on cherche à être populaire on cherche à savoir ce qu'on va faire de sa vie c'est très bien traité c'est des sujets dans l'absolu assez universel finalement tout le monde passe par là à un moment donné ou un autre et finalement l'auteur arrive très bien aussi à à prendre en compte les problématiques actuelles notamment avec les réseaux sociaux alors en toute fin de livre on a pas mal de rebondissements par rapport aux personnages principaux puisqu'on a romain ses parents mais il ya aussi des élèves du lycée et tout ça est très chamboulé à la fin du livre et en fait on a voilà une résolution du livre assez assez intelligente assez bien fait assez surprenante et en même temps assez crédible donc voilà j'ai trouvé que ce livre était extrêmement facile et agréable à lire en termes d'écriture c'est c'est simple c'est efficace ça va à droite au but donc voilà j'ai bien j'ai bien aimé ce côté là il ya pas mal de choses qui sont avec des petites les petites pointes d'humour qui sont assez bien dosé et il ya aussi des moments qui sont quand même assez poignant assez dramatique un peu dur je dois dire mais c'est tout au profit de l'histoire c'était c'était sympa à lire comme roman mais ça existe aussi dans la vraie vie et quand on réfléchit que ça existe aussi dans la vraie vie c'est un peu c'est un peu moins drôle quoi voilà donc donc voilà donc c'est un roman qui m'a vraiment plus que je vous recommande vivement si je devais le noter je pense que je lui mettrais 9 sur 10 parce que vraiment tout est tout est efficace tout est au profit de l'histoire que nathalie sommers nous raconte moi j'ai assez envie de lire d'autres livres qu'elle a créé donc voilà je vais voir si je peux en trouver d'autres et je pense que pour les plus jeunes d'entre vous moi je sais que ma chaîne ne s'adresse pas spécifiquement aux gens les plus jeunes mais je veux dire je pense que ça ça pourra même être je pense un réconfort pour des gens qui ont entre 15 et 25 ans et qui vivent ou qui ont vécu des moments difficiles c'est peut-être un livre qui permet de relativiser donc un livre que je vous recommande vivement je vais faire d'autres chroniques littéraires sur ma chaîne il y en a déjà quelques-unes puisque j'ai déjà fait un livre de clémentine bové dont j'ai parlé ici et puis si vous aimez les vidéos sur la musique ou sur le cinéma vous en trouverez également sur ma chaîne donc n'hésitez pas à partager un commentaire à mettre un like ça m'aide à rendre ma chaîne plus visible vous savez que sur youtube c'est souvent difficile de d'émerger parmi toute la masse de vidéos qu'on a et puis je vais continuer régulièrement à publier des vidéos peut-être un peu moins souvent que qu'auparavant mais disons au moins deux fois par mois donc voilà je vous dis à très bientôt au revoir 1